Quelle est la spécificité de Covage par rapport aux autres sociétés qui travaillent dans le même domaine ? Covage est un opérateur d'infrastructures qui déploie de la fibre optique et exploite les réseaux de fibre optique dans les zones moins denses du territoire, en partenariat avec les collectivités. Contrairement aux opérateurs traditionnels qui intègrent à la fois l'infrastructure, le réseau et les services, Covage n'est spécialisé que dans le réseau d'infrastructures, de transport. C'est ce qui fait notre particularité. Cette spécialité nous permet d'être plus performants dans les réseaux que nous déployons. Covage implante des réseaux de fibre optique pour le compte des collectivités, principalement dans les zones moins denses du territoire. Quelle est la particularité des réseaux issus de ce partenariat ? Dans les zones rurales, lorsque un maire explique aux personnes qui habitent dans sa commune qu'elles vont avoir la fibre optique, il ne peut pas dire que certaines personnes vont l'avoir maintenant et d'autres vont l'avoir dans 5 ans ou dans 10 ans. Lorsque nous déployons dans une commune, nous déployons 100% des logements, 100% des entreprises locales, de façon à ce qu'il n'y ait pas de discrimination d'une personne à l'autre. Et ça, c'est vraiment la particularité d'un réseau en partenariat entre le public et le privé. Une fois que le chantier sera totalement fini, quels sont les bénéfices que peuvent en attendre les entreprises et les particuliers ? La fibre, c'est une qualité d'accès qui est parfaite et qui l'amène partout, et qui ne dépend pas de la distance par rapport aux centrales téléphoniques ou autre chose. C'est fondamental pour le développement économique. Nous connaissons beaucoup d'entreprises qui auraient dû quitter leur implantation si elles n'avaient pas eu accès à un réseau très haut débit. Si vous ne pouvez pas travailler avec vos fournisseurs, avec vos clients, ce n'est pas possible sans réseau très haut débit. Pour les particuliers, il y a toute l'utilisation pour la vie quotidienne. Il y a aussi l'utilisation du réseau, par exemple pour le maintien à domicile des personnes âgées, pour la sécurité, l'enseignement à distance, et puis également le télétravail. Pour Covage, la Seine-et-Marne est une partie importante du chantier de l'implantation de la fibre optique. Où en est l'avancée de ce chantier ? La Seine-et-Marne, c'est un très gros projet, un des plus grands projets du plan national très haut débit, aujourd'hui déjà défini par une collectivité. Donc c'est plus de 300 000 logements et entreprises qui vont être fibrés. Le projet a démarré il y a un an. La première commercialisation va démarrer en mois d'avril-mai, et puis l'ensemble des communes seront déployées dans la durée du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada